Amnofrance.com Pourquoi j'ai tout laissé ? C'est parce que notre avenir c'est le pays, la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de gens qui disent « Non, 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 c'est le même, il était avec Kabila ». Je ne refuse pas. Je ne refuse pas, je n'étais pas politicien avant, j'étais avec Kabila. Et quand j'ai vu que le président Kabila ne voulait pas organiser les élections, ne voulait pas avoir la première alternance démocratique dans notre pays, j'étais le premier à dénoncer. Donc le souci que vous avez, c'est mon souci à moi aussi. Donc le plus important pour nous, parfois, on est distrait. Au lieu d'aller tout droit au combat pour dire « Ce que nous cherchons, c'est les élections ». Vous avez suivi l'accord de la Saint-Sylvestre. Il y a eu un accord signé. Quand le président Tshisekedi était encore en vie, j'étais la première personne à aller voir le président Tshisekedi quand j'avais démissionné. Et demandais au président Tshisekedi, monsieur le président, on est vraiment dispersé au niveau de l'opposition. Vous n'allez pas me croire, c'est parce que j'étais dans la majorité présidentielle. Mais je ne veux pas sacrifier ma vie, rester dans la majorité présidentielle, parce que ce que je vois, il n'y aura pas les élections dans notre pays. Et la pauvreté continue dans notre pays. S'il n'y a pas la première alternance démocratique dans notre pays, on va continuer avec le chaos dans notre pays. Je suis allé voir le président Tshisekedi. Il était là à Chekvita, je crois, pour demander à ce que nous puissions avoir l'union de toute l'opposition. Je suis allé voir le président Tshisekedi et il m'avait mandaté de négocier avec tout le monde. Et j'ai négocié avec tout le monde. C'est lors qu'on avait organisé Genval. Et quand on a organisé Genval, vous savez parfois, il y a la malhonnêteté intellectuelle. Quand nous avons organisé Genval, le rassemblement avait neuf plateformes. Neuf plateformes. Et les neuf plateformes avaient des représentants qui ont signé. Ici, s'il y a des plateformes, chaque plateforme a son représentant, qui est peut-être le président qui signe. Mais il y a des amis qui ont dit non, parce que moi je signais aux choses, donc ça n'a rien à voir avec le rassemblement. Mais il y a un seul rassemblement. Et vous aviez suivi, il y a eu beaucoup de turbulences au niveau de notre pays. On n'a pas respecté l'accord de la Saint-Sylvestre. Et nous, on avait notre candidat, il n'y avait même pas de candidature, je m'excuse. On avait Félix Tshisekedi qui avait été choisi avant la mort du président Tshisekedi pour représenter le rassemblement. Le rassemblement. Et il y a eu ce qui a eu. Vous aviez suivi, moi j'ai toujours été très franc. Il y a mon grand frère qui voulait être aussi candidat. Il y a eu d'autres personnes. Or, dans le rassemblement, le président Tshisekedi avait déjà choisi Félix. Et je suis resté avec Félix jusqu'à la fin. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à travailler dans le même rassemblement. Nous ne sommes pas des demandeurs d'emploi comme les autres qui ont quitté le rassemblement. Nous sommes les demandeurs du changement. Ce que nous voulons, c'est les élections. Je peux être candidat, ce n'est pas parce qu'on est candidat qu'on va gagner les élections. Je peux être candidat, ça dépend de la population congolaise. Si j'avais bien travaillé, la population congolaise, elle a vu que j'ai eu quand même mon bilan au niveau de la province du Katanga. Je ne peux pas avoir moi-même de l'autosatisfaction. Je ne peux pas me juger. Mais si j'ai pris le risque, c'est parce que moi-même, j'ai vu que j'avais un bilan. Et il y aura d'autres cas candidat. Mais il ne faudrait pas que nous partions en ordre dispersé et pleurer à la fin. On a besoin de tout le monde. On a besoin de la diaspora. Je voudrais vous parler sincèrement comme mes frères. Parce que si on n'organise pas les élections au mois de novembre 2017... C'est au mois de novembre 2017, oui. C'est ça, en principe, novembre 2017. Non, ça doit se faire parce que c'est dans l'accord de la Saint-Sylvestre qui est soutenu par la résolution 2348 des Nations Unies. Là, il faudrait que nous puissions peut-être organiser quelque chose avec la diaspora et voir s'il n'y a pas d'élection. Comment nous allons descendre ensemble au niveau de la diaspora ? Descendre ensemble, aller aussi pacifiquement. Parce qu'il y a l'article 64 qui le permet. Il y a des amis qui vont nous aider. Nous aussi, nous allons contribuer. Si c'est acheter 5, 10 000 billets, nous le ferons pour aller soutenir cette population. Parce qu'aujourd'hui, on nous critique partout, dire « Ah, les Congolais parlent pour parler ». C'est très faux. En 2015, quand on voulait changer la constitution, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. On a tué dans la ville de Kinshasa. Les Kinois, ce sont des braves. On a tué dans Kinshasa. Au mois de septembre, il y a des gens qui sont sortis. Il y a eu des morts. Au mois de décembre, je crois, 2016, il y a eu encore des morts. J'ai vu des jeunes femmes tuées par balles réelles. On a vu les images, nous tous, on a vu les images. Est-ce que nous allons laisser notre pays comme ça ? On ne va pas laisser notre pays comme ça. C'est pourquoi je suis venu porter plainte aussi aux droits de l'homme concernant mon cas. Parce que c'est des dossiers bidons. J'ai dit, j'allais recevoir mes frères et leur expliquer sur mes deux dossiers. Je vous donnerai le temps de me poser des questions. Même des questions difficiles, je vais leur répondre. Je vais leur répondre. Quand nous sommes en famille, on dit toujours le linge sale, c'est lave en famille. Alors, j'ai eu le premier procès de mercenaires. Vous avez entendu le procès de mercenaires ? Que j'avais 612 mercenaires. Je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient logés. Peut-être au service de renseignement. Peut-être qu'ils étaient logés là-bas. Donc, c'est un procès purement politique. La maison de ces grecs-là, stupide, si c'est stupide, si c'est stupide, je ne sais pas, je me pose la question. C'est une maison appartenant à mon grand frère. Ça fait 40 ans. Moi, j'ai vécu dans cette maison. Les évêques sont allés enquêter sur ça. Je crois que vous aviez suivi le rapport des évêques. Et dans l'accord, il y avait aussi la décrispation. Dans l'accord. Avant de signer l'accord, je crois que si vous avez une bonne mémoire, le président Tshisekedi avait demandé à ce qu'on ne puisse pas signer si je n'étais pas de retour sur Kinshasa. Moi-même, j'ai appelé le président Tshisekedi. Vous pouvez demander à l'Abbé Théo, qui était son secrétaire. J'ai dit, monsieur le président, ce qui est important, ce n'est pas moi, c'est les pays. Monsieur le président, vous signez, parce que nous savons que si vous ne signez pas, Kabila va aller tout droit au référendum. C'est ce qu'il est en train de chercher. Quand j'ai démissionné, si j'avais des dossiers, est-ce que j'allais démissionner ? Non. Je pouvais rester comme les autres. Je suis parti parce que j'ai travaillé en tout train. Transparence. J'ai envoyé 2 milliards à Kinshasa. Le Katanga n'a envoyé que 150 millions de dollars l'an à Kinshasa. J'ai commencé à envoyer plus de 3 milliards de dollars à Kinshasa. Le Katanga n'a exporté que 8 000 tonnes de cathode de cuivre l'an quand je suis arrivé en tant que gouverneur. J'ai interdit l'exportation de minéraux de cuivre. Vous vous rappelez, le minéraux brit. Nous sommes passés de 8 000 tonnes l'an à 1 300 000 tonnes l'an. Et on est devenu le deuxième producteur mondial. J'ai attiré les investissements. J'ai fait des routes. Rien que les routes que je fais à l'Ikasi. La ville de l'Ikasi, je crois peut-être qu'il y a des gens qui connaissent bien la ville de l'Ikasi. J'ai fait 103 kilomètres de routes asphaltées. Vous pouvez prendre la configuration des anciennes provinces. Toutes les 10 autres provinces, on n'a pas fait 83 kilomètres de voirie. Rien que dans la ville de l'Ikasi. J'ai fait plus de 1 500 kilomètres de routes asphaltées. Au Kassai, on a fait 5 kilomètres. C'est ce que j'ai dit. Si on prend la ville de... Rien que la ville de l'Ikasi. J'adore ville à l'époque. Donc, j'ai changé des choses. L'agriculture, quand je suis arrivé, vous avez vu, il y a pas eu longtemps, il y avait des problèmes de la farine à l'Ikasi. Et je continue d'envoyer sous d'autres noms. Bientôt, on va publier les choses. C'est pourquoi la farine venait de baisser les prix. Parce qu'ils ont même refusé de me donner le permis d'importation. Vous vous rendez compte ? Moi, c'était pour aider mes frères congolais. Mes frères congolais. Donc, il y a des choses que nous avons changées. Personnalité contre la corruption. Le péage. C'est un exemple que je vous donne. Le péage. Parce que quand on voit un politicien, on dit, ah, c'est un voleur comme les autres. C'est le slogan d'un voleur. Le slogan d'un politicien aujourd'hui chez nous, quand on vous voit, Moibiwana. C'est ce qu'on dit, Moibiwana. Non, mais il faut voir qui est Moibi et qui ne l'est pas. Et qui ne l'est pas. Quand je suis arrivé, le péage de Lubumbashi a coloisi 300 000 dollars le mois. Le mois. J'arrive, je regarde, je compte le nombre de camions. J'ai dit, c'est impossible. Je suis allé à la frontière, j'ai compté les camions. Il y avait plus de 600 camions. 600 camions, quand vous multipliez par 300 dollars, ça vous fait combien ? Ça vous fait 180 000 dollars ? 180 000 dollars, pas un million. 180 000 dollars. Et donc, le reste du mois, on pouvait le faire dans deux jours. Un jour et demi, deux jours. Et j'ai serré l'impunité et tout ça. Nous sommes arrivés à 7 600 000 le mois. Or, je pouvais aussi faire la fête. Parce que je pouvais faire la fête. Avec ça, c'est cet argent qui nous a aidés de reconstruire le route et le pont de Colouésie que j'ai construit. Le pont de l'Oualaba, le plus grand pont en béton, après le pont de Maréchal. Je n'ai pas eu de financement de l'étranger. C'est le financement interne. Et ce qui est bien, et ça, j'ai apprécié avec la population congolaise, quand elle voit, elle paye les taxes. Quand elle ne voit pas, elle ne paye pas les taxes. Et ils ont raison. Quand je suis arrivé, la province, vous savez quel était le budget de la province ? 21 millions de dollars américains. J'ai dit, mais ce n'est même pas le budget d'une équipe de football. 21 millions de dollars américains. Nous sommes passés de 21 millions. On n'a pas augmenté les taxes. Le même taxe qu'on avait, les gens ont vu. Je suis allé dans chaque commune, dans chaque quartier. Je suis allé dans chaque village sensibiliser la population pour dire, écoutez, nous, nous allons faire des routes, payer aussi les taxes. Ce n'est pas l'argent qui est venu de l'étranger. Localement, nous sommes passés de 21 millions à 1,3 milliard de dollars de budget de la province que j'ai laissé. Et je vis que si les gens voient le changement, ils sont prêts à faire des efforts. C'est ce que nous avions fait au niveau de notre province. En politique, les critiques ne manquent jamais. Quand j'étais là, aucun jour je fais arrêter quelqu'un ou un journaliste. Tout le monde était libre, était libre dans ma province. Donc, si je vous ai appelé, c'est pour que nous puissions discuter, voir l'avenir de notre pays. Comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble ? Il y a même des gens qui me disaient, non, il faut faire attention, il ne faut jamais inviter les Congolais, il y aura des bagarres. Après, j'ai dit, non, nous sommes des frères, des sœurs, il ne faut pas avoir peur. Le type qui veut faire la bagarre lui-même, c'est-à-dire, il est ennemi de la révolution. Parce que notre révolution, aujourd'hui, c'est aller à la première alternance des démocratiques. Vous vous rendez compte, un homme comme Tshisekedi reste encore dans des frigots mortuaires à Kinshasa. Est-ce que nous sommes des Bantous ? Qu'est-ce que nous sommes en train de déléguer à nos enfants et nos petits-enfants ? À cause d'un homme qui ne veut pas que le corps du président Tshisekedi puisse rentrer au pays. La veuve Tshisekedi, après tous ces temps, mettez-vous à la place de cette maman. Elle a perdu son mari. Demandez une place. Est-ce qu'au Congo, on a besoin de la place ? Est-ce qu'on a besoin de la place ? On va nous dire la loi telle. Nous soyons quand même sérieux. Je ne veux pas être très long. Je suis venu porter plainte. Il y a ma requête qui est là. Il faut aller sur le site internet. Je parlais de Kassai, je parlais de Beni, je parlais de tout le monde. Je parlais même de Diomidongala. Il n'y a plus de justice dans notre pays. Et pourquoi il n'y a plus de justice ? Qui encourage ça ? Je crois que c'est nous-mêmes. Parce qu'on est tellement divisés. Et je suis très content de parler à la présidente. Il y a parfois des manifestations qu'on voit peut-être à Bruxelles ou dans d'autres pays. Mais on voit que c'est des Congolais divisés. On dit que c'est le groupe de Kalonji. L'autre, c'est le groupe de Moutombo qui ne peut pas aller manifester avec le groupe de Kalonji. On dit que l'Ignon fait la force. Je crois que nous devons nous réveiller. Quand vous voyez quelqu'un venir amener la division au niveau de la diaspora, ce type travaille comme les autres qu'on a vu travailler. C'est très important. C'est un conseil que je suis en train de donner. Et ma petite analyse personnelle, ce qui nous disperse aujourd'hui, c'est la division. Et cette division-là, ici, on est plus de 100 personnes. Vous voyez le nombre à 100 personnes ? Si nous nous décidons un jour, nous allons marcher à pied de Genève jusqu'à Bruxelles, tous les Congolais. et même Trump va nous écouter. D'autres qui viendront disent non, 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 nous supportons tel. Mais on ne refuse pas que vous supportez tel, que tel puisse montrer son bilan. C'est le plus important. Ce que nous cherchons, ce n'est pas X ou Z. Ce que nous cherchons, c'est le bien de notre pays. C'est le bien de notre pays. Vous dites vous-même, aujourd'hui, combien de fois, j'entends les gens dénoncer, moi-même j'ai dénoncé, et je continuerai à dénoncer. Je fais le tour. Aujourd'hui, il y a des sanctions. La communauté internationale est en train d'aider le peuple congolais, mais c'est à nous-mêmes de sortir de cette misère-là. Ce n'est pas la communauté internationale qui va changer le problème du Congo. C'est nous-mêmes, nous devons prendre conscience. Le Congo, pour moi, j'ai un slogan, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Moïse Katoumbi, c'est notre responsabilité à nous tous. Je vais vous répondre à votre question. Aujourd'hui, j'appartiens à un groupe qui est le rassemblement. et dans le rassemblement, nous avons besoin de l'unité. Si vous m'avez bien suivi au début, nous voulons aller aux élections. Nous allons nous entendre au rassemblement, peut-être avec un candidat. Nous allons essayer, en 2010, poser la question aux gens qui étaient à l'opposition. J'avais donné un conseil. Je dis, faites très attention, on va changer la loi électorale. Il n'y aura plus les deux tours, il y aura un seul tour. Mettez-vous ensemble pour gagner les élections. Si le président Tsitsikédi était candidat, moi, j'étais de la majorité. on allait perdre parce qu'on avait 48 pour 100. Et Tsitsikédi allait avoir combien ? Le président Tsitsikédi a dit 52 pour 100. Le jour, parce que le jour que nous allons nous réunir, le jour que nous allons transformer le rassemblement en plateforme politique, nous allons vous contacter. Moi, j'ai dit la politique, ce n'est pas un métier. moi, j'avais formé mon gouvernement provincial au Katanga. Est-ce qu'il y avait des anciens ministres ? Non ? Donc, le problème qui est là, ce qui est important, c'est la compétence. Donc, le jour qu'on va transformer un jour le rassemblement en plateforme politique, nous avons besoin de tout, de tout le monde. Nous avons besoin de votre expertise. Et, c'est pour le changement. Sinon, je ne voulais pas être candidat parce qu'il y en a d'autres qui seront des candidats. Nous allons nous entendre. C'est difficile, peut-être, on aura des candidats, mais je crois qu'on peut arriver à avoir un candidat. J'envoie peut-être à se déplacer via des églises ou quoi. Il y a des gens qui seront arrêtés. J'envoie la farine qu'on ne sait même pas vendre à mon nom. Les gens ont même peur de recevoir la farine. Le problème du Kassai, ce n'est pas seulement aujourd'hui que ça a commencé. Il y a eu des gens à l'époque qui avaient perdu leur bien au Katanga. Quand j'étais gouverneur, j'ai des images, j'ai remis tout leur bien. Ça, c'est un. Deux, moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle pour parler. Si j'étais un homme de discours, je n'aurai pas le bilan que j'ai eu. Peut-être vous aviez récit les autres politiciens. Quand je fais quelque chose, j'ai un objectif parce que je suis pragmatique. Pourquoi je suis venu ici ? C'est pour parce qu'il y a une procédure légale. Il faut arriver avec ça jusqu'à la fin et épuiser cette procédure-là. Nos frères sont en train de fuir le Kassaï. Vous savez pour quelle raison ? Vous savez, chers collègues, je ne veux pas vous appeler camarades parce que camarades, c'est le PPRD. Je vous appelle collègues. Vous savez pour quelle raison ? Vous savez quelle raison ? Non, je vais vous dire la raison parce qu'on ne veut pas organiser les élections. On ne veut pas enrôler les gens. Et je félicite le syndicat pour ce qu'il a fait. C'est ça, un vrai pas patriote. On dit l'Union fait là la force. Ce qu'il est en train de faire, il a pensé à ses frères. Il y a même des Congolais plus riches que le syndicat. Mais vous n'en faites pas. Il y en a des Congolais mais le donner là, ce n'est pas donner à tout le monde. Parce qu'il y a même des maris qui cachent de l'argent à leur femme dans la maison. Et les enfants mères de femmes, vous allez voir, la femme est en train d'aller nettoyer quelque part pour aller nourrir les enfants. Ça arrive. Donc donner, ce n'est pas donner à tout le monde. Et nous avons besoin des gens comme vous, Paul. Paul, c'est un nom de la Bible. Nous avons des gens comme vous parce que nous voulons changer. mais nous n'allons pas changer qu'avec des discours. Il faut des actions. Quand j'ai transformé la province, je ne faisais jamais les discours. Et je n'aime pas les discours, je n'aime pas beaucoup parler. Et je me suis dit, bon, à un moment, les gens m'ont donné des conseils. Ils disent, qui va écouter tes frères. C'est pourquoi je suis venu vous écouter. J'ai beaucoup aimé votre question. C'est une question pertinente qu'un homme normal doit se poser parce que ce qui se passe au Kassai, qu'est-ce que nous avons fait, vous et moi ? Qu'est-ce que nous avions fait ? Rien. C'est nous tous. C'est nous tous. Qu'est-ce que nous avons fait ? Est-ce que nous avons organisé ? Et la présidente a dit, organisons une marche pour aller quelque part. C'est très important. Chacun peut contribuer de sa façon là où il est. Voilà un peu ma soeur ici qui ont épousé des Suisses. Des Suisses ici. Donc ça, je ne peux pas régner ma femme. Ma femme n'est pas d'abord rwandaise, elle est burundais. Je corrige. Et son père, c'est un ancien diplomate. Bon. Alors. Et, et, pour les billets, j'ai bien souligné, il y a des gens de bonne foi, moi aussi je peux contribuer, il y a des gens aussi qui pourront même acheter les billets. On dit, l'Union fait la force. Troisièmement, vous avez dit, pour la double nationalité, vous vous rendez compte qu'un Congolais qui rentre chez lui doit avoir le visa et ce visa doit être autorisé par M. Kalev. Vous vous rendez compte, on se moque de qui ? Dans leur hémicycle là ou dans le gouvernement, combien de personnes ont la double nationalité ? Est-ce que ça, c'est un problème ou ça ? Pour un pays comme le nôtre, la Zambie à côté, les autres pays, moi, ça doit être automatique. Et vous savez, il y a même des Blancs qui sont nés là-bas. Le jour qu'ils vont avoir la double nationalité, ils vont investir encore plus au Congo. Ils vont retrouver leurs racines. Bon, il y a des gens qui sont au Congo aujourd'hui qui ont le passeport congolais, des Blancs. On ne sait pas comment ils ont eu la nationalité congolaise, mais vous, Congolais ici, pour aller chez... Il faut passer par Brazzaville, cacher l'autre passeport. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non. Ce n'est pas sérieux. Ça, c'est un faux débat, c'est un débat de faible. Si on doit avoir un débat, c'est sur le programme. Qu'est-ce que je ferais pour le peuple ? Applaudissements. Ok. Et chez nous, on est habitué avec le 100 jours après l'investiture du gouverneur. Je crois que je l'ai démontré. J'ai amené des engins pour faire la route. J'ai réhabilité des écoles. Dans mon programme, d'abord, la première chose, c'est remettre l'état de droit. On n'a plus un état de droit dans notre pays. C'est le plus important. Deux, l'énergie. Nous avons le barrage Inga. C'est une grande richesse. Mais on parle, on n'exécute pas Inga parce qu'il y a des gens qui veulent de commission. Mais vous voulez de commission sur quelque chose qui n'existe pas. Or, avec Inga, vous vous rendez compte au Bas-Congo aujourd'hui, les gens sont encore dans le noir. Il n'y a pas de l'énergie au Bas-Congo. Pour moi, d'abord, c'est donner l'énergie à tout le monde. Et si nous voulons avoir une classe moyenne, si nous voulons produire localement, il faut l'énergie. Il faut le courant. Il faut la route. Il faut le train. L'Angola a déjà terminé le chemin de fer qui va jusqu'au Katanga. C'est un exemple que je donne. Or, nous pouvons relier le chemin de fer de Lubumbashi en passant dans toutes les autres provinces jusqu'à Kinshasa parce que les Belges ont laissé les infrastructures. et faire aussi la route nationale asphaltée dans d'autres pays où nous allons. Est-ce que, même à l'époque coloniale, moi, j'ai toujours félicité les Belges. J'avais mon grand-père avec sa petite voiture qui faisait Kinshasa, Léopoldville et Elisabethville. Il quittait le matin et le soir, il était à l'Oubumbashi avec une petite voiture qu'on appelait à l'époque Coccinelle ou Bwe. Donc, s'il n'y a pas la communication, s'il n'y a pas de route, mes chers amis, il faut oublier. Je l'ai fait au Katanga et ça nous a donné un grand rendement. Pour vous dire que ce n'est pas seulement de paroles, pour vous dire que ce n'est pas de paroles comme Paul l'a dit, quand je suis arrivé au Katanga, aujourd'hui, je vous donne l'exemple de Boujima et de Kananga, la haute tension traverse la ville, n'est-ce pas ? Dans beaucoup de provinces, même au Kassai, ils n'ont pas de l'énergie. Moi, j'ai tiré du courant sur la haute tension. Vous allez sur Internet, allez voir, mettez sur Google Kassaj, le village de Kassaj, le village, le mien, éclairé de la République démocratique du Congo. j'ai tiré du courant sur la haute tension qui traverse Moujimaï et Kananga. Donc, tout est possible. Ce sont des projets que nous pouvons réaliser. Les études, donc, l'éducation. Aujourd'hui, pour avoir une bonne éducation, il faudrait envoyer les enfants en un, en Europe. Mais, quand ils arrivent en Europe, qui trouve comme professeur, la majorité sont des Congolais. Donc, il faut bien payer les gens, bien payer les gens. Et la première des choses que j'ai fait au Katanga, dans toute la République, même à Kinshasa, on m'a réclamé à la télévision avec des cartons, il faut Moïsa Ayawa, il faut qu'ils passent dans toutes les provinces. Ce n'est pas moi. Parce que j'avais dit, il fallait un minimum sur le salaire. Et, s'il y a un minimum sur le salaire, si les gens sont bien payés, les fonctionnaires de l'État, il y aura le pouvoir d'achat. Il y aura le pouvoir d'achat. Donc, c'est tout un programme. Comme on m'a donné une minute, j'ai dépassé même une minute. Et aussi, surtout, nous sommes bénis l'agriculture et le tourisme. Vous vous rendez compte des sites touristiques que nous avons ? Est-ce qu'on peut les retrouver ici, en Europe ? Non. C'est question de planning. Mon père était opérateur économique. J'ai commencé à travailler très jeune. La banque belgolaise, elle existe. Il y a des banquiers qui sont ici. En Suisse, qui ont travaillé à la belgolaise. Ils peuvent vous parler de mes activités. Mon épouse n'a jamais travaillé à la Banque mondiale. Allez un peu sur Internet, sur Google, essayez de vérifier. Parce que parfois, on donne des informations qu'on confirme. Heureusement, nous sommes entre nous congolais. Donc, il faut vérifier quand vous regardez. C'est une très bonne question. Toute ma vie, j'ai sacrifié. J'avais des moulins industriels en Zambie. J'avais des mines d'hémerauds en Zambie. J'ai créé MCK en 1997. Donc, j'ai ma comptabilité. En 2010, vous avez oublié, si vous avez fait bien vos recherches, le gouvernement congolais m'avait traduit en justice en Belgique. Oui, un, fraude fiscale, blanchiment d'argent, vol de l'argent de l'État. C'est en Belgique. C'est une justice indépendante. J'ai gagné les procès. Parce qu'il restait un an pour aller aux élections. Et, deux semaines après, le même procès à Londres. Vous pouvez demander aux gens de Londres j'ai été interpellé par Scotland Yad. Et moi, je suis prêt, monsieur, à, j'ai toujours demandé qu'on puisse avoir une table ronde que chacun s'explique sur sa fortune. Je viendrai vous montrer comment j'ai gagné mon argent comme je l'ai démontré en justice. Là, je peux appeler le monde. Oui, voilà. La table ronde, ça c'est fait. Oui, oui. Je l'ai toujours demandé. Donc, je l'ai toujours demandé. Il y a des gens qui sont venus même sans vélo en politique aujourd'hui qui volent dans des jets privés. Moi, j'ai connu les jets avant d'être politicien. Vous pouvez demander aux Congolais qui sont chez nous. Vous pouvez demander aussi aux banquiers les seriens que quand j'ai géré mes affaires. Aucun jour j'ai eu un problème ou un chèque sans provision parce que je savais ce que je cherchais dans la vie. Je ne suis pas venu le poche vide en politique. Au contraire, je dépensais de mon argent en politique. Et quand j'étais ici, quand j'étais dans le... J'étais... J'avais mon procès. Vous savez ce qui m'avait sauvé ? En Belgique, sur mes comptes, tout était saisi. Tout était saisi. Depuis que j'étais en politique, je n'avais jamais envoyé de l'argent sur mon compte. J'avais mon argent qui quittait les comptes pour aider la population. J'étais le gouverneur qui n'a pas touché un dollar de la province. Le gouverneur avait droit plus ou moins 600 000 dollars le mois. J'ai tout sacrifié. Même les téléphones, je l'ai payé, monsieur. Le carburant, même pas un véhicule de la province. Je n'ai jamais roulé dans un véhicule de la province parce que je savais qu'il y avait la misère de la population. Si aujourd'hui, j'ai décidé de quitter, c'était pourquoi ? Ce n'était pas pour moi. Je peux vivre avec le paix que j'ai. Donc, je ne peux pas vous dire combien j'ai. Ce n'est pas d'abord de votre droit. Le jour, quand j'ai été gouverneur, j'avais déclaré ce que j'avais. et de toute façon, je vous demande d'organiser une table ronde, appeler tous les politiciens congolais, qu'on parle de nos activités, qu'on pose la question aux gens. Il y a des gens qui ont volé de l'argent à l'époque de Mobutu. Des gens qui ont volé de l'argent et qui se retrouvent aujourd'hui peut-être très combattants parce qu'ils ont volé le peuple. Il ne faut pas qu'on oublie ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, pas de dialogue avec l'orateur. Laissez-moi terminer. C'est une bonne question et je suis prêt à débattre avec tout le monde pour avoir une table ronde. J'attends toujours cette table ronde. J'ai demandé au gouvernement congolais. Aujourd'hui, on se perd. Quand on nous parle de Panama Papers, quand on nous parle de passeport biométrique, quand on nous parle de ça, est-ce que vous avez entendu ? Moïse Katumbi. J'ai géré la province du Katanga avec toute la transparence. On va chercher une maison de mon grand frère comme école sur les choses. Ma conscience est tranquille. Si je savais que j'étais voleur, je n'allais pas être dans cette salle et je n'allais pas démissionner. congolais. congolais.com de la ville 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 de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada